Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo test impression sur Far Cry 5 J'ai eu l'occasion d'y jouer un petit peu en avant première, alors c'était pas la première fois que j'y jouais J'y avais déjà joué à l'E3 en juin dernier, mais malheureusement on n'avait pas pu record C'était une version très très early, et on n'avait pas eu l'autorisation de record Donc j'avais pas pu vous montrer du gameplay, là maintenant c'est chose faite J'ai pu record tout ça, on a joué pendant 3 bonnes heures On a fait du solo, de la coop, je reviendrai sur ce point là qui est assez important Et aujourd'hui je vais surtout vous parler un petit peu de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu, etc Et je vous laisserai à la fin de cette vidéo pas mal de gameplay pour ceux qui veulent voir en sélectionnant les éléments Alors on ne pouvait pas, rassurez-vous ça ne spoilera rien, c'est fait de telle façon que ce qu'on a pu record ne spoil rien dans l'histoire Il y a notamment toute une première partie qu'on n'a pas pu record et qui est très importante pour l'histoire Donc rassurez-vous, vous ne serez pas spoilés Donc j'étais avec Sif, mais en co-op j'ai joué surtout avec Julien Chies et Carole Carten Et il y a eu des moments assez rigolos, vous verrez un peu plus tard Que dire sur le jeu ? Alors Far Cry 5, pour ceux qui ne savent pas, présenté c'est la suite évidemment des Far Cry J'avais beaucoup joué au 3, mais alors le 4, le 4 j'ai à peine touché Donc je n'ai pas trop l'expérience du 4, mais j'ai l'expérience des précédents Pour vous dire un petit peu tout ce qui a changé Bon, on reste dans l'univers Far Cry, on reste sur le FPS Il y a pas mal d'éléments qui ont été repris de Far Cry primal je crois Avec tout ce qui est les animaux, la chasse On peut chasser, il y a tout un passage où on a un ours qui est un compagnon On peut pêcher, voilà, il y a tout cet aspect nature Et le jeu se passe dans le Montana, dans un comté fictif du Montana Autour d'un nouveau méchant, puisque c'est toujours un petit peu la spécialité des Far Cry C'est d'avoir un méchant emblématique, pour le coup celui-là est assez flippant et déroutant Qui s'appelle Joseph Seed, et c'est un petit peu un chef d'un culte Ça fait penser à... alors c'est un culte où ils sont très religieux Ça parle pas de la religion chrétienne en elle-même Mais on s'y rapproche quand même, parce que ça parle de Dieu, etc C'est dans des églises Ça faisait un peu penser à cette sec qui s'appelait le Temple du Peuple Je sais pas si vous vous souvenez, c'est connu historiquement Parce que c'est pareil, c'est un mec assez religieux, mais qui a endoctriné Qui avait une formation justement de religieux Et qui a endoctriné plein de gens, et ça s'est fini par le plus grand suicide collectif de l'histoire Je crois où il y a plus de 900 personnes qui sont suicidées ou se sont fait suicider Mais on retrouve un petit peu les mêmes principes dans le sens où c'est une communauté reclue Là elle est dans les montagnes, un petit peu à l'écart de tout avec leur propre loi Donc bref, l'histoire commence en fait où nous on est un jeune shérif junior Et on a un mandat d'arrêt contre Joseph Seed, le membre de culte Et donc on va le chercher pour qu'il réponde de ses actes, pour ses disparitions etc Et évidemment ça tourne mal Et il y a toute une première partie qu'on pouvait pas vous filmer parce que ça spoil un peu l'histoire Qui est vraiment bien foutue, on est mis dans l'ambiance du jeu en mode semi-tuto C'est à dire que ceux qui connaissent les Far Cry etc Le tuto est pas trop immersif, c'est bien pour ceux qui connaissent pas Far Cry Parce qu'ils retrouvent leur repère Et pour ceux qui connaissent Far Cry ils trouveront directement tous les éléments qu'il faut Et ça sera assez simple Les contrôles très très faciles Une chose à noter qui est extrêmement importante Et vous l'avez peut-être vu dans les différentes séquences que je mettrai derrière C'est qu'il n'y a pas de mini-map Et ça c'est quelque chose je pense qu'ils ont gardé du dernier Assassin's Creed Puisque dans le dernier Assassin's Creed là aussi nous n'avions pas de mini-map Contrairement au... sur l'écran de joueur j'entends Contrairement au Assassin's Creed précédent Ce qui nous force à chaque fois qu'on veut trouver un emplacement etc Aller sur la map map d'ailleurs qui est très très bien foutue Avec une sorte de 3D vue aérienne qui est plutôt grande Pour s'y être baladé pas mal Il y a franchement de l'espace Sachant qu'on va pouvoir se déplacer en avion Enfin en avion, en hydravion, en bateau En quad, en voiture, en tout ce qu'il faut Je ne sais pas s'il y avait des hélicos ou pas Je pense qu'il y a des hélicos Parce qu'à un moment on a vu des ennemis en hélicos Mais je ne sais pas s'ils sont pilotables Donc voilà il y a cet aspect là qui est plutôt bien Ça permet de s'immerser vraiment dans le jeu Je trouve ça assez plaisant Après au niveau du gameplay en lui-même Ça reste un petit peu les mêmes principes Il n'y a plus, d'ailleurs il y a un passage qui est assez rigolo Mais il n'y a plus les fameuses antennes à certains endroits Où il fallait monter en haut de l'antenne Vous savez c'était un petit peu ce qui était reproché à tous les jeux Ubi Au Far Cry, au Ghost Recon Où on avait encore ça Au Assassin's Creed C'était souvent un petit peu le principe De on monte à la tour en haut Et ça nous donne une vision sur la région Et on accède un petit peu à tous les points Qui apparaissent sur la carte Ce n'est plus le cas ici Il n'y a plus d'antenne Alors il y aura juste au début pendant le tuto Où il nous fait monter en haut d'une antenne En nous disant Rassurez-vous c'est la dernière fois qu'on le fait Donc il y en a peut-être d'autres après Mais je ne sais pas Mais dans les 3 heures de gameplay que j'ai fait Il n'y avait pas d'antenne Donc c'était relativement bien là-dessus Par contre vous allez devoir débloquer des places fortes À certains endroits en fait Des sortes de demi-forteresses Avec des ennemis Tout un petit peu différentes Dans un certain cas c'est par exemple Un endroit où il y a un restaurant Avec un truc de cheeseburger Un autre endroit je crois que c'est un aérodrome Donc voilà il y a plein de secteurs différents comme ça Et chaque fois que vous libérez ces emplacements là Vous allez progresser Pour vous faire reconnaître dans la région Par la résistance En fait ça c'est les éléments principaux C'est les missions principales Mais chaque fois que vous faites différentes actions Vous avez une jauge de résistance Qui va progresser Et vous allez vous faire de plus en plus remarquer Par la résistance qui va venir vous aider C'est l'idée globale du jeu Et donc quand vous débloquez ces gros forts Dedans vous avez accès à des sortes d'éléments Des maps Et quand vous les prenez Ça vous montre dans l'environnement proche Les différentes choses Les différents points d'intérêt on va dire Sinon vous pouvez les découvrir par vous même Donc ça c'est un point assez important Différent du gameplay Il y a aussi J'avais pu voir à l'E3 Et là je l'ai vu un petit peu L'expansion du feu A savoir que Quand vous commencez à brûler un petit peu Dans une prairie Le feu va s'étendre de plus en plus Et il faut faire super grave Parce que vous pouvez foutre le feu partout Comme ça Alors c'est contrôlé je pense Pour éviter un petit peu trop les lags Pour le reste au niveau de l'univers Je sais pas si c'est le même moteur ou pas Mais Je l'ai trouvé Alors le jeu je l'ai trouvé vraiment très 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 beau Sachant qu'on y jouait sur PS4 Donc du coup je pense que sur PC Il sera encore plus beau Mais Au niveau Alors Sur le jeu il est vraiment beau Les cinématiques sont assez incroyables Après ça reste des cinématiques Donc forcément c'est plus beau que le jeu en lui même Mais même le jeu est vraiment très beau Et encore comme je vous dis on est sur le console Mais les cinématiques Les expressions des visages sont vraiment incroyables Et là on a joué sur le jeu Qui est quasiment le jeu final Puisqu'il sort dans pas longtemps Il sort le 27 mars Donc on a joué sur une version quasiment finale Il manque juste le patch des héros Ou qui corrige certains bugs Qui pop à Paris Que dire d'autre Il y a des parties un petit peu délirantes Il y a notamment Des courses Des courses de Des cascadeurs un petit peu En mode ultra américaine Où on peut tirer en l'air Enfin à l'américaine vraiment Voilà un côté un petit peu décalé Comme on peut retrouver Habituellement sur les jeux Ubisoft Qui rajoute un petit panache Mais le point pour moi Qui est le plus important Et qui était attendu C'est Le fait qu'on puisse jouer En coopération Et on peut faire intégralement Tout le jeu en coop C'est à dire C'est pas une coop Où vous allez avoir des missions différentes C'est Vous pouvez faire tout le jeu De A à Z En coop Chaque fois que vous faites une coop Vous avez un joueur maître Et un Enfin un joueur maître de la partie Où ça va prendre Ces données de sauvegarde Sur l'avancement Si par exemple Vous vous êtes plus avancé que lui Et que vous rejoignez sa coop Des forts que vous aviez libérés chez vous Ils seront pas libérés Sur cette game là Pour Enfin voilà Mais Mais La progression que vous allez faire Avec cette personne Va être enregistrée chez vous aussi Vous allez garder C'est pas Vous allez faire avancer que sa game Vous allez faire avancer votre game aussi Et donc du coup Vous pouvez faire tout le jeu De A à Z En coop Et ça je trouve que c'est un point Qui manquait vraiment Et qui est extrêmement important Et pour y avoir joué en coop On s'est tapé des bons délires Notamment à un moment Où je pilotais un hydravion Avec Julien Et Et Je veux Ralentir le moteur Et je me trompe de tout Sur la manette Et je saute de l'avion A ce moment là Vous allez le voir sur l'écran derrière De toute façon c'était enregistré Je saute de l'avion à ce moment là Et je vois Julien dans l'avion Qui hurle Et qui part en vrille Qui se crache comme une merde C'était assez rigolo Donc voilà Au niveau de la difficulté Alors là nous La difficulté était sur la difficulté moyenne Je crois Et on n'avait pas le choix De la modifier Sur cette version là Mais Normalement on pourra mettre Des difficultés plus élevées Et moins élevées Je la trouve déjà quand même En difficulté moyenne Elle est Assez chaude On ne peut pas se permettre D'y aller en mode YOLO On fonce dans le tas Il y a quand même Il y a quand même une certaine notion D'infiltration qui est importante Il y a beaucoup d'éléments Du jeu Il y a des grenades La dynamite Il y a J'ai pas vu tout en détail Mais il y a beaucoup D'éléments d'armes différentes Bon c'est normal en même temps C'est un FPS Mais qui fait une grosse diversité On peut crafter des choses On peut choper des éléments Quand on loot certaines choses Qui fait de la thune Il y a un shop Où on peut acheter Différentes armes Enfin bon voilà C'est très 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 complet Il y a un univers Bien complet derrière Mais voilà Les impressions Les impressions que j'en ai eu Sont vraiment bonnes Alors à voir sur PC J'espère que ça tiendra bien Mais je pense qu'il sera encore plus joli Et c'est surtout franchement La coop qui me motive à mort Et je pense que Si j'y joue sur la chaîne Je le ferai en coop Parce qu'on peut vraiment faire Beaucoup plus de choses à deux Que ça soit sur l'infiltration Ou sur le La partie troll etc Que tout seul On peut chasser des animaux Pour faire de la viande On peut mettre des bait Pour quand vous récupérez Certaines choses des animaux Vous pouvez en faire des appâts Pour d'autres animaux La faune et la flore Est assez complète Pas autant peut-être Que dans primal Encore je suis pas sûr Parce que là je vous ai dit J'ai pas vu assez Mais bref A voir sa sortie Là en tout cas Des trois heures que j'ai jouées J'avais vraiment envie de continuer Surtout l'histoire en fait Pour le Clairement le méchant Il y a une scène Je peux pas trop en parler Parce que ça va spoiler Mais il y a une scène au début Avec le méchant Qui vous plonge directement Et qui vous prend au trip Qui est super prenante Vraiment bien faite Et ouais Ça s'annonce encore Un gros méchant Comme on les aime Comme on avait pu avoir Vas et Pagan Voilà qui était Là on sent que le méchant En fait si vous voulez Il est vraiment C'est un religieux Qui se croit invincible Qui a l'air fou Mais enfin On sait qu'il est fou Mais fou dans le sens Quand il parle Il a le contrôle tout le temps Et c'est ça qui fait vraiment peur Et voilà Un gros orateur Comme on aurait dans la religion Dans les sectaires C'est souvent comme ça que ça se passe Donc voilà Et le sujet abordé En plus c'est assez sympa Puisqu'on est aux Etats-Unis On est dans une région fictive Mais ça reste dans un environnement Qui pourrait être vraiment réel On a un côté proche Contemporain je veux dire Avec d'actualité Peut-être pas à notre époque Mais d'il y a 20 ou 30 ans Ça s'y recouvre vraiment bien On n'est pas dans Enfin on est dans Nous en tant qu'européens On est plus dans notre Pas culture je dirais Mais dans ce qu'on pourrait avoir chez nous Alors que dans les autres Far Cry Ça restait dans une culture Un petit peu différente Dans des régimes d'états Vraiment différents Alors que là voilà On s'y sent un peu plus proche Je vais dire Et du coup Ça permet de s'intégrer Un peu plus dans le jeu Donc voilà A voir ce que ça donnera Mais en tout cas moi J'ai hâte qu'ils sortent Pour pouvoir y jouer Parce que clairement Ça m'a motivé surtout la coop Je le rappelle une fois de plus Sur ce je vous laisse Avec plus de gameplay Sans micro etc C'est vraiment du gameplay pur Pour ceux qui veulent continuer à regarder Je vous fais des bisous Et je vous dis rendez-vous Pour le let's play de Far Cry Il y a possibilité qu'il se fasse Avec une personne Ça peut être vraiment vraiment marrant Donc je vous en dis pas plus Pour l'instant On verra suivant chacun Ça sera avec un gros youtuber Donc voilà Des bisous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Train, hunt, kill Well done I know you Yes, sacrifice the weak Eli, I see you Hey, hey, move, you hitter I go, I go, I go, I go, I go, I go Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501